Hello tout le monde, comment allez-vous bien ? Me voilà aujourd'hui dans notre nouvel appartement dans un nouveau format de vidéo où on va parler d'éco-rénovation. Je vais vous filmer l'appartement avant mais aussi après en vous détaillant tout ce qu'on a fait dans chaque pièce, qu'est-ce qu'on a utilisé, où est-ce qu'on a acheté, combien ça nous a coûté, vers qui on s'est tourné pour faire les meubles et tout ça, donc je suis heureuse de commencer ce nouveau chapitre avec vous. Il faut savoir que c'est un appartement qu'on a acheté et qu'on va louer. Voilà, on ne va pas habiter dans cet appartement. Nous on aime pas faire des choses comme tout le monde. On va faire des choses qui achètent des maisons, donc ils vont rénover ces maisons habitées à l'intérieur. Mais nous on a décidé d'acheter un appartement en duplex et de faire de la location saisonnière à l'intérieur et pour le moment rester locataire, ce qui va nous permettre de dégager de l'argent pour rembourser notre prêt et payer notre valide. Voilà, c'était notre petite stratégie et donc je voulais vous faire partager la rénovation et la décoration. C'est parti ! Donc je vais commencer par vous faire visiter l'appartement tel qu'il a été acheté. Donc on a donc un escalier en colimaçon. Donc la télé qui arrivera juste ici. Le meuble télé avec le petit bureau. Ici il y aura un petit meuble. Voilà. Donc ici vous avez la cuisine. Voilà, on va aussi enlever le bleu. On va mettre une... On va faire un coffrage ici. Et normalement on va mettre des meubles. Au départ nous on voulait mettre un bar juste ici. Mais après avoir vu avec les décorateurs d'intérieur, on va changer d'idée. Voilà. Donc c'est un appartement qui est très très lumineux. On voulait aussi mettre une télé, un meuble télé en angle et le canapé ici. Mais vous verrez, je vais vous montrer les plans qu'on a fait et qui nous a du coup fait... fait repenser toutes nos idées. Voilà. Concernant la conception de l'appartement. Donc vous avez aussi les toilettes. qu'on va changer la couleur. On va mettre du papier peint. Voilà. Et on monte à l'étage. Voilà. On a la chambre. Voilà. Ça donne sur la chambre directement. Puis on a la menuiserie qui fait que ça éclaire totalement la pièce. Ici, on a un petit couloir. Et juste ici, on va mettre le dressing qu'on va le faire faire sur mesure. Et voici notre salle de bain telle qu'on l'a acheté. On a préféré commencer par les travaux de la salle de bain. Donc là, Grégory. Bonjour Grégory. Grégory est en train de faire les joints. Donc, on va donner un aspect minéral. Voilà. Béton minéral à la salle de bain. À la base, je voulais en fait coller, séparer, faire une décoration murale. Séparer la douche de ici. On va changer la couleur du bac à douche. Et on va repeindre le carreau noir qui est juste ici. Voilà. Pour la rénovation de la salle de bain, on a longtemps hésité entre repeindre les carreaux qui étaient à la base déjà peints d'une couleur noire. pour recouvrir en fait les carreaux d'un enduit à effet béton. Donc, on a décidé de partir sur cet enduit effet béton pour ne plus en fait voir la trace des carreaux. Je trouve que ça fait plus brut. Une douche italienne, un peu effet béton, ça fait effet naturel. Et comme la couleur prédominante du duplex sera des couleurs naturelles comme le gris, le blanc, le noir, le bois. Donc, on a préféré rester sur une rénovation de sacs de bain assez brut, assez naturel. Donc, on va continuer notre douche. On est en train de faire la finition effet béton de la salle de bain. Donc, on a dû acheter deux pots comme celui-là parce qu'un pot, il n'y en avait pas assez et ça ne faisait pas beau. Donc là, on a acheté un autre pot pour faire la finition et franchement, c'est vraiment pas mal. Là, c'est vraiment plus beau, nettement plus beau qu'au départ. Donc, il va nous rester le sol qu'on doit refaire. On a repris un autre pot comme celui-ci pour refaire le sol parce que le premier pot, on l'a mal fait et donc on va tout refaire. Voilà. Je ne sais pas à quoi va ressembler la vidéo parce que là, je vous filme en fait des petites parties de nos travaux. Donc, aujourd'hui, on est dimanche et on est en train de poser le papier peint qui sera dans la chambre. Voilà. Donc là, on est en train de mettre la colle. On a déjà l'immobilier comme le lit, le fauteuil. On a peint le mur. Voilà, on a déjà peint. Et ça a pas mal avancé. On a terminé la salle de bain. Et c'est beaucoup, beaucoup d'investissement. Nous, on a un peu bravé le couvre-feu. Il ne faut pas faire comme nous. Voilà, on est un mauvais exemple. Mais si vous investissez, investissez à côté de chez vous. Nous, ça nous a permis d'avancer dans nos travaux. Et de 18h à 20h, 21h, on venait tous les soirs après le boulot. On avançait, on perçait, on faisait tout ce qui était possible de faire. Voilà, le mois prochain, normalement, ils doivent venir mettre la cuisine, la paroi de douche, le meuble télé. Et après, normalement, l'appartement sera prêt pour le mois de juillet. Donc, je vais vous refaire un petit update quand tout ça sera terminé. Mais voilà, pour le moment, on n'est qu'au papier peint de la chambre. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Voilà, notre travail est terminé. Youhou ! Alors, après la chambre, nous voilà dans la cuisine, enfin dans le séjour. On attaque la hotte qu'on a enlevée. Et en fait, on va tout, tout, tout enlever. Voilà. Tout ça va disparaître. Voilà, on a enlevé toute l'ancienne cuisine. Parce qu'en juin, ils vont venir mettre la nouvelle cuisine. Donc, tout ça sera blanc. On enlève la couleur bleue. Et tout ça sera repeint. Donc, de la prochaine vidéo, normalement, vous verrez la nouvelle cuisine. On a pris aussi une grande planche comme ceci pour faire un coffrage. Et on va venir, en fait, faire un coffrage pour le chauffe-eau. Voilà, pour cacher un peu tout ça. Voilà. On est actuellement en train de faire la tête de lit. On n'a pas trouvé de tête de lit déjà tout fait. On est en train de construire notre tasseau de bois mural. Donc, on a pris un compte au plaqué recyclé. Voilà. On a acheté des tasseaux de bois qu'on est en train de visser. Voilà. Dessous. Et après, on va poncer et peindre. Donc, ce panneau, on va venir le visser au mur. Donc, ici et ici. Voilà. On a terminé le tasseau de bois. Et là, j'étais en train de le vernir. Donc là, on les a fixés avec des vis. Voilà. On a mis pas mal de vis au milieu et dans les coins. Voilà. On est fiers de notre travail. Voilà. Il est en train de mesurer, de faire les trous. Là, il faut pour l'autre tasseau mural. Voilà. Tout le monde. Ça y est, ils ont déjà posé la cuisine. Donc, je vais vous faire une vidéo complète quand tout sera terminé pour vous montrer le détail de cette cuisine. Donc là, il manque juste la peinture finale. Voilà. Et après, c'est bon. Voilà. Donc là, on doit aller acheter tout ce qui est tapis, ustensiles de cuisine. Voilà. Et enfin, on est vraiment dans les dernières semaines, derniers jours pour, comment dire, pour finaliser cet appartement. Voilà. Et après, on pourra le louer. Enfin, on est le 24 juillet et on l'a terminé début juillet. On a fait l'inauguration le 4. On a mis l'annonce le 10 ou un truc comme ça. Et l'appartement a été loué. Je suis en train, justement, de préparer l'appartement pour la troisième réservation consécutive qu'on a dans ce mois de juillet. Et franchement, c'est un truc de fou. Donc, on n'a pas encore eu assez de sous pour payer le crédit et les charges qui vont avec. Mais on est à plus de la moitié. Et franchement, en même pas deux semaines de mise en ligne, c'est incroyable. Donc, je vous prépare la vidéo. Donc, room tour et tout. Et on se dit à très vite. Et on se dit à très vite.